Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous dis tout sur les vivaces. Leurs avantages, comment les choisir, les planter, les entretenir, c'est que je recommande absolument au potager. Alors installez-vous confortablement et pendant le générique, pensez à vous abonner. Hello à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Comment allez-vous ? Comment s'est passé votre semaine ? Alors, les premières gelées, ça dit quoi ? Ça arrivait d'un coup, c'est-à-dire que le dimanche, je jardinais en débardeur et le lendemain matin, il faisait 3 degrés. Donc ouais, c'était assez surprenant. Alors, aujourd'hui, je vous propose un dossier spécial vivace. On verra ce qu'est une vivace, leur importance au potager, comment les sélectionner, comment les planter, les entretenir. Alors, installez-vous confortablement. Le dimanche au potager santé, ça commence maintenant ! Alors, l'automne, c'est la période idéale pour installer des vivaces au potager. Nous allons donc voir ensemble tout cela. Alors, on commence par définir qu'est-ce qu'une vivace. Alors, une vivace, c'est une plante qui survit et continue de croître pendant plusieurs saisons, généralement plusieurs années. Contrairement aux plantes annuelles, les plantes annuelles, elles n'ont qu'un seul cycle de vie, une seule saison. Les vivaces sont connues pour leur capacité à repousser par elles-mêmes chaque année, à partir d'elles-mêmes, de ses bulles, de ses rhizomes et de toutes autres racines. Elles peuvent fleurir, produire des feuilles et se développer année après année, sans avoir besoin d'être replantées. Les vivaces représentent une grande variété de formes, de tailles, de caractéristiques allant des herbes aux arbustes, en passant par des plantes grimpantes. Alors, le terme vivace désigne toutes les plantes dites pérennes. Mais pas seulement ! Au fur et à mesure des années, on a utilisé le terme vivace pour désigner la capacité d'une plante à être rustique, c'est-à-dire à résister au froid. En réalité, une vivace est une plante pérenne qui reste au jardin potager plus d'une année et qui ne forme pas de bois, contrairement aux plantes dites ligneuses, les arbres et les arbustes par exemple. Les vivaces repoussent chaque année de la base, contrairement aux ligneuses qui bourgeonnent sur leur rameau, les arbres typiquement. Certaines vivaces durent moins longtemps que d'autres. Par exemple, la gaillarde restera 2 à 3 ans au potager, au mieux, alors qu'une pivoine herbe bercée, elle, elle peut durer près d'un siècle. Revenons sur l'aristicité que l'on attribue à la vivace. Alors, il ne faut pas oublier dans quelles régions on jardine. Parce qu'une plante vivace plantée dans le sud, elle durera longtemps, elle va pouvoir s'installer plusieurs années. Alors que cette même plante, si je la mets moi en Seine-et-Marne au potager santé, elle va geler direct. Donc vivace ne veut pas dire forcément qu'elle résiste au froid. Les vivaces sont innombrables, mais innombrables. Donc elles peuvent avoir d'innombrables utilisations. Certaines vont fleurir, d'autres vont faire des fruits et d'autres encore seront uniquement à des fins décoratives. Certaines vivaces repoussent chaque année de la base et d'autres ont un feuillage qui peut être persistant ou semi-persistant. Prenons par exemple les bergenias. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les bergenias. C'est une certaine variété d'iris. Donc si on résume, une vivace est une plante pérenne pour la région où elle est cultivée, qui ne forme pas de bois et qui rebouche chaque année par elle-même. Elle peut fleurir, fructifier, avoir des feuilles cadutes, persistantes ou semi-persistantes. Alors planter des vivaces au jardin potager, ça représente plusieurs avantages. Le premier, c'est une économie de temps et d'argent parce qu'on ne plante qu'une seule fois et chaque année, elle revient par elle-même sans presque rien faire, on va dire. Les vivaces dans la majorité ne demandent pas trop d'entretien à partir du moment où elles sont bien implantées. Et en plus, on peut les multiplier assez facilement. Donc avec une vivace, on peut en avoir beaucoup d'autres. Le deuxième avantage, c'est ce qu'on appelle la durabilité des sols. Comme la vivace va rester plusieurs années dans un même endroit dans le sol, on ne va pas avoir besoin de remuer la terre à son endroit. Et donc les racines, c'est les racines qui vont faire tout le travail d'abeubissement, de nourriture de la terre. Le troisième avantage à planter des vivaces au potager, c'est son utilisation polyvalente puisqu'elles peuvent servir à attirer les pollinisateurs. Elles peuvent servir à fournir de l'ombre à des légumes. Elles peuvent servir de compagnonnage, je vais y arriver, avec d'autres plantes pour favoriser leur rendement et les récoltes. Ou simplement pour garnir une bordure, pour faire joli, pour décorer un massif. Parce que certaines sont uniquement à des fins ornementales. D'autres ont des vertus médicinales. Donc vraiment, la famille des vivaces regroupe d'innombrables plantes. On a déjà planté d'ailleurs des vivaces ensemble, comme la menthe et la sauge. Donc la famille des vivaces va regrouper en fait ce qu'on peut appeler les plantes à bulbes, comme l'ail des ours, les narcisses, les anémones, les pivoines, les persenèges, les crocus, la ciboulette, les amaryllis, je vais y arriver. On a aussi les cactus, comme les onponses, les figuets de barbarie, les aloés. D'ailleurs, le figuet de barbarie, c'est un bon exemple chez moi parce que j'ai essayé. Mais aux premières gelées, ils meurent alors que vous avez dans le sud des figuets de barbarie qui sont là depuis des années et des années. Donc vraiment, la vivace, la rusticité, c'est à remettre en cause en fonction de la région dont on vient. Reprenons la liste. Alors vous avez aussi les fougères, les osmondes, royales, la fougère japonaise. Qu'est-ce qu'on a également ? On a aussi les plantes carnivores. Bon alors là, franchement, je n'y connais rien du tout en plantes carnivores. Mais je me suis demandé si les plantes carnivores aimaient l'escargot et les limaces. Parce que du coup, ça pourrait être un moyen de m'aider à éradiquer ces nuisibles. Donc si jamais quelqu'un s'y connaît en plantes carnivores qui me fascine, j'aimerais bien voir si on peut les utiliser pour réduire le nombre de limaces et d'escargots qu'on a au potager. On a aussi les succulentes, les plantes grasses comme les pourpiers, les griffes de sorcières, les orpins, les joues-barbes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les vivaces, ah oui, les vivaces ouvres-sol comme la grande pervenche, les pervenches de manière générale, les campanules, les murailles, les phlox. Et on a après la famille des vivaces graminées comme les fétuques, les herbes de pampa, de la pampa ou de pampa. Donc voilà, les vivaces, elles peuvent être classées en fonction de leurs caractéristiques de graines ou de typologie de plantation. Mais on peut aussi les classer suivant leur période de floraison. Alors si on les classe par saison de floraison, vous avez les primes verts pour le printemps, les lupins pour l'été, les astères pour l'automne, les cyclamènes pour l'hiver. Certaines sont répertoriées aussi en fonction de leur longue floraison. Vous prenez par exemple celles qui vont fleurir du printemps jusqu'au début de l'hiver. Je vous donne un exemple, le géranium, les fuchsias. Pour être sûr de bien choisir les vivaces à mettre dans votre jardin potager, renseignez-vous toujours sur les conditions de culture. Des variétés que vous voulez implanter. Passons maintenant à la plantation des vivaces. Alors les vivaces, grosso modo, on peut les planter toutes de la même manière. Il y a quelques exceptions près, mais généralement c'est toujours la même méthode. L'idée c'est d'avoir une terre extrêmement bien ameublie pour que les racines vraiment aient toute la place et l'espace nécessaire pour bien grandir. Et si votre terre est trop dure, les racines vont avoir du mal à grandir. Donc il faut qu'on ameublisse la terre en profondeur. Donc en profondeur, tout est relatif bien évidemment. On va venir en fait creuser, faire un trou de 20 à 30 cm de largeur et de profondeur. Et on va venir décompacter la terre, bien l'aérer, la rendre la plus fine possible. Vous pouvez soit reboucher le trou et revenir creuser par la suite un trou de la taille de votre conteneur avec plus ou moins 2 à 3 cm. Ou alors vous reboucher en laissant l'espace de votre conteneur, de votre godet. Une fois que vous avez laissé cet espace, ah oui j'ai oublié de vous dire, vous pouvez également en fait enrichir la terre si elle a besoin de mettre du terreau ou du compost. Alors attention, certaines variétés ont besoin d'avoir un sol pas trop riche. Donc vérifiez bien avant de rajouter du compost. Vous avez donc votre trou qui est prêt. Vous allez venir en fait enterrer la motte de 1 à 3 cm. La motte plus la tige principale. Il faut que la tige principale de la vivace soit enterrée entre 1 à 3 cm suivant la vivace. Comment le savoir ? Si vous avez une tige principale qui est grosse, c'est 3 cm. Si elle est toute petite, on sera à 1 cm. Donc on vient vraiment mettre de la terre et enterrer la vivace jusqu'à 1 à 3 cm, on va dire, du collet au début des petites branches. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on rebouge bien et on fait attention qu'il n'y ait pas de vide d'air en fait sous les racines. S'il y a un vide d'air, on va avoir un souci, les racines vont finir par pourrir et votre vivace va mourir. Donc on s'assure bien qu'il n'y ait pas de vide d'air en fait quand on rebouche, quand on enterre la vivace. On tasse bien, on tasse bien, on arrose. Alors on fait attention, on arrose plus ou moins suivant un certaine vivace et leurs besoins. Et après on paille et on utilise le paillage de votre choix. Moi ici, là j'ai utilisé de la paille parce que c'est ce que j'ai. Mais vous pouvez utiliser d'autres types de paillage. Vous avez le paillage de coco, vous avez le paillage avec du bois. J'ai utilisé aussi des écorces de pain sur une autre bande parce que là ce sont des vivaces qui n'aiment pas trop l'eau. Donc en fait j'ai plutôt mis du pain qui va venir, on va dire, absorber l'eau et ne va pas détremper la terre. Avant de présenter les vivaces que j'ai choisis pour mettre au potager santé et de les planter ensemble, je voudrais revenir sur une caractéristique importante des vivaces. Alors en période hivernale, les vivaces vont rentrer dans un processus qu'on appelle la dormance. Elles vont se mettre à dormir. Alors qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la plante pour pouvoir survivre en fait à l'hiver et à sa rudesse, au froid, elle va rapatrier tous ses nutriments, toute sa sève en fait au niveau de ses racines. Il y a des petites bulles qui vont venir stocker tout ça, c'est fait exprès. Et donc elle va mettre toute son énergie là-dedans. Et donc les branches, tout le dessus, donc tout ce qui apparaît au-dessus de la terre, va venir, va mourir, va dessécher et jusqu'à disparaître. Alors ne paniquez pas, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que la vivace a vraiment compris qu'elle venait s'installer chez vous et donc elle l'enclenche au processus de dormance. Et la dormance sera terminée au moment du printemps, quand la vernalisation va reprendre en fait ses droits. La plante va capter l'augmentation des températures, l'augmentation de la luminosité et va déclencher en fait justement la pousse de ses tiges. Donc les nutriments qui étaient concentrés dans les racines vont remonter dans la plante pour qu'elle puisse repousser. Alors les vivaces qui vont fleurir en automne et en hiver ont aussi un principe de dormance mais ça s'effectue après leur floraison, donc plutôt printemps-été. Et vous avez celles qui ont un feuillage persistant mais vous allez quand même observer quand même une forme de dormance, c'est-à-dire qu'elle va perdre quand même un peu de son feuillage, le feuillage va être beaucoup moins vert et elle sera beaucoup moins résistante. Donc pensez bien à pailler au pied les vivaces qui sont persistantes ou semi-persistantes. L'autre particularité aussi des vivaces, c'est ce qui est chouette avec elles, on a vu dans leurs avantages, c'est la multiplication qui est assez facile. Donc on opère la division des mottes pour pouvoir en fait multiplier nos vivaces. Donc il nous suffit d'éterrer une vivace, grosso modo c'est tous les 2-3 ans, on la déterre, on coupe la motte en 2 ou en 3 suivant la taille de la motte et on peut aller la replanter ailleurs dans le potager. On peut offrir ou faire du troc avec les voisins, avec les amis, avec la famille. Et d'ailleurs il est conseillé quand même d'opérer une division en fait tous les 3 ans pour permettre en fait à votre vivace de reprendre un petit coup de jeûne, qu'elle reprenne un coup de boost, qu'elle reparte comme si elle repartait un petit peu à zéro pour qu'elle dure encore plus longtemps et que vous puissiez la garder encore 5-6 ans encore. Ça fait beaucoup le mot encore. Encore ! Maintenant qu'on sait tout ce qu'on doit savoir sur les vivaces de manière générale, passons à la partie que l'on préfère tous, la plantation, c'est-à-dire mettre les mains dans la terre. J'ai sélectionné quelques vivaces pour pouvoir intégrer le potager santé. On va voir ensemble en fait pour chacune leur fiche de culture et pendant que je vous explique la fiche de culture, je vous montre en fait les images où en fait j'ai installé à 3 endroits différents des vivaces. On commence avec l'Achillea milfolium, l'Illac Beauty de la famille des Asteraceae qui est originaire d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord, en gros il est international. Son feuillage est caduque et il ne craint pas le froid. Il atteint une hauteur de 30 à 60 cm. Il n'est pas difficile en termes d'exposition, plein soleil, à la mi-ombre, peu importe. Il préfère par contre un sol bien drainé mais pauvre à moyen en nutriments. On laisse un espace de 30 à 45 cm entre chaque plante pour lui permettre de garantir son bon développement et de pouvoir faire des fleurs. Les fleurs de l'Achillea milfeuille attirent les pollinisateurs. C'est la plante, cette plante d'ailleurs, est aussi également largement utilisée en phytothérapie pour ses propriétés médicinales. On y reviendra au moment de la floraison et donc de la récolte. On peut la cultiver à partir de graines, au moment du printemps ou à l'automne. On pourra procéder à un éclaircissement suivant la méthode de semi-employé. Je vous conseille quand même de commencer à partir de plants. C'est quand même plus simple, ça prend moins de temps et il y en a quand même plus de réussite. Alors on peut planter l'Achillea milfeuille au potager au printemps, à l'automne, en pensant bien à les espacer pour leur donner vraiment l'espace pour grandir. En termes d'arrosage, il faudra y aller modérément parce que l'Achillea milfeuille tolère la sécheresse. Une fois qu'il est bien établi, on supprime les fleurs fanées pour prolonger la floraison et on va venir tailler la plante à la fin de l'automne en rabattant la touffe à la base. Ça permettra d'enclencher la phase de dormance et donc aussi de pouvoir repartir de plus belle la saison future. Peut-être qu'il faudra apporter un tuteur, ça sera nécessaire parce que la plante peut être très grande mais on verra en fait à ce moment-là. L'Achillei milfeuille va fleurir en fait généralement de juin à août. Vous pourrez recoter les feuilles et les fleurs pour un usage médicinal, les faire sécher pour en faire des tisanes par exemple. L'Achillei milfeuille peut être associée à d'autres vivaces, notamment comme les campanules. Comme elle est grande, vous pouvez du coup les associer par strates et mettre en fait des vivaces beaucoup plus petites. Vous avez la lavande, l'orpain, les sédums. L'Achillei milfeuille attire vraiment les abeilles, les papillons. Elle est vraiment très utile pour la pollonisation dans le jardin. Par contre, il faudra éviter de planter l'Achillei milfeuille à proximité de plantes qui préfèrent un sol extrêmement riche parce que l'Achillei milfeuille prospère dans des sols pauvres en nutriments. Vous pouvez bien sûr la multiplier en utilisant la méthode de la division. Tous les deux à trois ans. Parce qu'arrivée au bout de la deuxième ou de la troisième année, elle peut commencer à devenir envahissante. Donc le fait de la diviser va lui permettre de pouvoir la remettre à l'endroit où vous en avez besoin. Passons maintenant à l'aster du Mossus, appelé Jenny, de la famille des Asteracées. Alors, elle est originaire d'Europe et d'Asie. Elle peut atteindre une hauteur d'environ de 40 cm. Elle demande une exposition plein soleil à mi-ombre. Elle préfère un sol bien drainé, fertile, avec un pH neutre à légèrement acide. L'espacement idéal pour cette vivace, c'est à peu près entre 30 et 45 cm. Sa particularité, c'est que c'est une variété naine. Donc c'est une variété de petites astères à une floraison automnale. Caractérisée par de jolies fleurs violettes et elle est rustique à moins 15 degrés. Alors, sa culture se fait généralement sous forme de plantes, mais vous pouvez aussi effectuer des semis. Alors, ça sera beaucoup plus long et il faudra y apporter un soin très particulier. Et ça sera à effectuer à l'intérieur à la fin de l'hiver pour une plantation au printemps. Vous aurez alors besoin d'une phase d'éclaircissement en fonction de la densité de semis. Après, on peut planter au printemps et à l'automne. En termes d'entretien, il faudra arroser régulièrement pour maintenir le sol uniformément humide. Mais il faudra éviter bien évidemment les excès d'eau. C'est pour ça que le paillage pourra permettre justement de garder cette fraîcheur dans le sol. Il faudra supprimer les tiges des fleurs fanées au fur et à mesure pour encourager de nouvelles floraisons. Et il faudra tailler légèrement la plante au début de l'été pour favoriser une bonne croissance au moment de l'automne. La floraison, elle arrive à la fin de l'été, début de l'automne. Généralement, on va dire de septembre à octobre. Et à la fin de la floraison, on va venir rabattre. Rabattre, ça veut dire qu'on va prendre les tiges, toute la touffe. Et on va venir à ras de la terre venir couper. On peut l'accompagner avec les sédums, les chrysanthèmes, les échinacées ou échinacées, je ne sais jamais. Encore une fois, cette vivace attire les papillons et les pollinisateurs. Et donc, il faut l'éviter de la planter à côté d'une vivace qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Puisque elle, à contrario, elle a besoin de beaucoup plus d'humidité. Et ça pourrait générer des problèmes de drainage pour les deux plantes. Passons maintenant à l'aster tangolansis. On l'appelle la Varkhurstern, je crois. Varkhurstern, un truc comme ça. C'est également une aster. Donc, elle fait partie de la famille des astéracées. Elle est originaire de l'Himalaya et plus largement de Chine. Elle est réussie jusqu'à moins 20 puisque c'est une plante de montagne. Elle peut atteindre une hauteur de 30 cm avec une exposition plein soleil. Mais elle adore aussi la mi-ombre. Elle préfère un sol drainé, légèrement acide à neutre. En fait, c'est une variété naine d'aster à floraison estivale qui va être caractérisée par des délicates fleurs avec un petit cœur jaune. Il est généralement préférable d'acheter des plants en pépinière car les semis peuvent être vraiment très délicats à réussir. Moi, perso, je n'ai jamais réussi. Si vous, vous avez réussi, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Bien sûr, si vous semez vous-même, il faudra éclaircir à un moment donné ou à un autre. Et dès que les plants seront suffisamment grands pour être manipulés, on pourra venir les planter au printemps ou à l'automne. En termes d'entretien, on leur rose régulièrement pour maintenir le sol uniformément humide mais on évite les excès d'eau. Et on supprime les tiges des fleurs fanées au fur et à mesure pour encourager de nouvelles floraisons. Sa floraison a lieu généralement en été, de juillet à août. On peut les associer à d'autres vivaces à floraison estivale également comme les campanules, les graminées ornementales. Cette plante va également attirer les pollinisateurs. Globalement, c'est une caractéristique des vivaces. Elles attirent les pollinisateurs au potager. On va éviter de la planter à proximité d'une plante qui nécessite un sol constamment humide parce que ça pourrait entraîner des problèmes de drainage là encore une fois. Vous pouvez bien évidemment cultiver toutes ces vivaces en pot. Attention tout de même à leur fournir régulièrement là pour le coup de l'eau. Vous pourrez opérer aussi à la division pour éviter qu'à un moment donné, votre plant devienne trop dense et pour lui redonner une seconde jeunesse. Ensuite, prenons la campanule des murailles, Campanula portanschlagiana, la famille des Campanulanaceae. Bon, encore un truc difficile à prononcer, la dyslexie, je vous jure. Alors, cette plante est originaire des montagnes, de Croatie, de Serbitre, de Monténégro et de tout ce bassin méditerranéen. Elle a une rusticité jusqu'à moins 20. Elle a une hauteur de 10 à 20 cm. Elle a besoin d'une exposition plein soleil, mais elle accepte aussi le mi-ombre. Elle préfère un sol bien drainé, léger et fertile. Et généralement, on parle de densité de plantation, c'est-à-dire qu'on va planter 6 à 8 pieds par mètre carré. Sa particularité, c'est que c'est une vivace tapissante qui va produire de petites fleurs en forme de cloche qui sont généralement de couleur bleu-violette. Il y a aussi des campanules qui sont blancs. Elle est adaptée à la rocaille, aux bordures, aux murs en pierre. Il est préférable, je vous recommande de les acheter sous forme de plant en prépinière parce que de la même manière, le semis est extrêmement difficile. Mais après, vous pouvez le tenter et l'effectuer au printemps ou à l'automne. Là, la phase d'éclaircissement n'est pas obligatoire puisque vous pouvez semer en godet et faire des fruits. On peut la planter en automne de préférence, même si c'est possible de le faire au printemps. Il faudra être vigilant sur les conditions d'arrosage. On n'oublie pas que dans la surface, l'endroit où vous allez poser, c'est 6 à 8 pieds par mètre carré. On arrosera modérément car c'est une plante qui est quand même assez résistante à la chesrase. Une fois qu'elle est bien établie, et peut-être que la première année, il faudra peut-être l'aider un petit peu. On essaye de supprimer les fruits panés au fur et à mesure, même si c'est difficile parce qu'elles sont toutes petites, mais ça permettra de relancer une nouvelle floraison. Alors, attention ! Les escargots, les limaces adorent la campanule. La campanule aussi peut être victime de rouille, sans oublier qu'elle a son propre parasite qui s'appelle la cicadelle écumeuse. Donc, on est vigilant avec la campanule. Donc, elle fleurit généralement au printemps, début de l'été, de mai à juin. Elle va se marier très bien avec n'importe quelle autre vivace, comme les sédones, les joubardes, les phlox, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre d'autre avec les gramineurs d'augmentale. Elle attire énormément les abeilles. Et par contre, on évite de la planter à proximité des plantes qui ont besoin d'un sol qui reste constamment humide. Encore une fois, on associe les plantes en fonction de leurs besoins en eau, en soleil et aussi leurs besoins en nutriments. Passons maintenant à la fétuque bleue, Festuca glauca azurite, la famille des poacées. Alors, elle est originaire d'Europe centrale. Son feuillage est persistant. Elle est rustique jusqu'à moins 15. Elle peut atteindre une hauteur d'environ 20 à 40 cm en moyenne. Elle aime une exposition plein soleil à la mi-ombre. Elle veut un sol bien drainé, sableux et limoneux. Elle n'aura pas de chance ici, c'est le contraire. Elle déteste la terre argileuse. Aïe, 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 mon Dieu, comment on va faire ? Donc, je disais, elle n'aime pas les sols argileux. Donc, il faudra, comme pour moi ici, retravailler la terre et donc incorporer du terreau ou du compost pour décompacter la terre puisque la terre argileuse est sèche en été et très humide en hiver. Et c'est pendant la période de l'humidité que la fétuque ne va pas tellement apprécier. Alors, on verra bien si elle tolère ma terre. Croise les doigts, mais je pense qu'elle a une grande capacité d'adaptation et ça va le faire. Alors, cette fétuque, on l'apprécie pour son feuillage bleu argenté. C'est hyper attrayant. C'est vraiment pour l'aspect ornemental dans les jardins et dans les massifs. Elle est résistante à la sécheresse et il faut généralement l'acheter sous forme de plant. Je ne sais pas. Alors, vous pouvez évidemment faire des semis. Je n'en ai jamais fait. Je ne peux même pas vous dire à quoi ressemblent les graines. Mais je pense que c'est tout à fait possible et ça sera effectué au printemps. Mais vraiment, il est quand même beaucoup plus courant d'acheter des plantes tout fait. Là, pour le coup, si vous semez vous-même, vous n'aurez pas besoin d'éclaircir puisque l'objectif, c'est d'avoir une belle grande trou. Donc, on plante ça à l'automne. On espace bien évidemment la fétuque. Et là, pour le coup, on l'espace bien. On respecte bien parce qu'elle va vraiment bien se développer. Elle peut être aussi cultivée en pot. Elle a besoin d'un arrosage modéré la première année. Une fois qu'elle est bien établie, vous la laissez. Elle fera exactement ce qu'elle a envie de faire. Elle ira avec ses racines chercher l'eau dont elle a besoin, pas plus. On n'oublie pas aussi d'éliminer toutes les feuilles mortes, les tiges mortes qu'on pourrait avoir au fur et à mesure des saisons pour pouvoir justement favoriser le développement de ces tiges et de cette touffe bleue argentée. Et à la fin de la saison, on viendra rabattre toute la touffe. On viendra couper à ras la touffe pour lui redonner une nouvelle jeunesse l'année suivante. Elle peut produire des fleurs en épis vert clair et ça se passera en été. Mais vraiment son feuillage bleu, c'est vraiment sa caractéristique la plus marquante. Les petites fleurs, en fait, elles sont à peine visibles. Vous pouvez l'accompagner avec les sédums, avec les achillées aussi. La fétuque sera aussi adaptée aux jardins secs et aux rocailles. Par contre, évitez de planter dans des sols vraiment beaucoup trop humides. Vous pourrez donc profiter de la fétuque du printemps à l'automne-hiver. Passons maintenant à la Gaillard d'Eisel. Gaillard d'Azler, d'A-Z-L-E-R, d'A-Z-L-E-R peut-être plutôt. Elle aussi, c'est une astéracée. Elle est rustique à moins 15 et elle a une croissance extrêmement rapide. Elle est originaire des régions d'Amérique du Nord. Elle peut atteindre une hauteur d'environ 30 à 45 cm. Bien évidemment, expédition plein soleil. Elle aime un sol bien drainé, sec, modérément fertile. Et il faudra veiller à un espacement de 30 à 40 cm entre chaque plante. On l'apprécie énormément pour ses fleurs. On a l'impression que les couleurs sont vibrantes tellement que les couleurs sont incroyables. Ça ressemble vraiment à un soleil éclatant. Elle était également une excellente plante pour pouvoir attirer les pollinisateurs. Vous pouvez la cultiver assez facilement à partir de ses graines ou acheter directement sous forme de plante. Le semis s'effectuera donc au printemps, après les dernières gelées directement en pleine terre. Il y aura certainement une phase d'éclaircissement. Et quand les plants seront assez grands pour être manipulés, vous pourrez à la limite après aller repiquer ailleurs dans le potager si vous les avez semés trop serrés. Si vous achetez un plant, vous pourrez le planter au printemps, après les dernières gelées ou en automne, septembre, octobre, novembre, avant les premières gelées. Le même espacement est recommandé. On l'arrosera régulièrement pour la première saison, pour bien qu'elle s'établisse. Et puis par la suite, elle est relativement tolérante à la sécheresse. Donc on sera vraiment vigilant qu'uniquement en cas de sécheresse importante ou sur une grande période. Donc on la cultive principalement pour ses fleurs ornementales. Parce qu'elle va produire des fleurs aux couleurs vives qui vont aller du rouge à l'orange en passant par le jeu. Et on va pouvoir en profiter de l'été jusqu'à l'automne. Vous pouvez bien évidemment l'associer avec n'importe quelle autre vivace. Et donc les associer en fonction des couleurs. Là vous avez la couleur jaune, orange et rouge. On va peut-être l'associer avec du bleu. Vous pouvez l'associer par exemple avec les rudbeckias je crois, les échinacées et les sauges ornementales. Elles vont bien évidemment attirer les pollinisateurs. Et cette plante n'aime pas les sols qui sont constamment humides. Donc on ne la regroupe pas avec des plantes qui ont ce besoin-là. Sinon on aura encore un problème de drainage. Elle fleurira donc de l'été à l'automne. Passons maintenant au lupin Manhattan Light. Je l'ai pris juste pour son nom en fait. Et après quand j'ai vu la photo je me suis dit waouh ! Donc c'est un lupin qui est de la famille des fabacées. Il est originaire de Colombie. Il a une russicité à moins 20 degrés. Il attend une hauteur de 60 à 90 centimètres. Il va préférer une exposition plein soleil à mi-ombre. Mais ça lui va aussi. Un sol bien drainé, frais et légèrement acide à neutre. On peut l'espacer de 30 à 40 centimètres entre n'importe quel autre plein. Et il va vraiment être apprécié pour ses épices, ses fleurs colorées et extrêmement parfumées. Le lupin vous en avez de toutes les couleurs. Mais celui-ci le Manhattan Light il est vraiment incroyable. Je pense que ça va vraiment rajouter un éclat au potager santé. Vous pouvez le cultiver à partir des graines. Perso je n'ai jamais réussi à faire germer des graines de lupin. Ou en tout cas suffisamment pour pouvoir récupérer des plants. Donc c'est pour ça que là j'ai fait appel à une pépinière. Dont c'est le métier. Et donc qui m'a pu me fournir ce plant de lupin Manhattan Light. On pourra venir le planter au printemps ou à l'automne. Alors c'est plus compliqué de cultiver en pot le lupin. Parce qu'il est vraiment très très haut. Ou dans ces cas là il faut un très gros pot. Il faudra éliminer les fleurs fanées au fur et à mesure. Pour pouvoir favoriser de nouvelles floraisons. Et ensuite l'arrosage doit être modéré. Il va vraiment produire de magnifiques fleurs en épi. C'est juste incroyable. Ça ressemble un peu à un épi de poids de senteur en fait. Avec des gammes de couleurs qui vont aller du rose au bleu. Et vous allez pouvoir en profiter du printemps. Jusqu'à la fin de l'été. Voir le début de l'automne. N'hésitez pas à faire des massifs. Et mettre des delphiniums avec. Des roses trémières. Et les soja ornementales. Le lupin va attirer les pollinisateurs. Papillons, abeilles. Le lupin préfère un sol frais. Donc on évite de l'associer avec des vivaces qui ont besoin d'un sol sec. Franchement j'ai vraiment trop hâte de le voir. Parce qu'il est vraiment... Enfin en tout cas. Quand on regarde ça. Je veux le voir de mes propres yeux. Donc j'ai hâte que ça pousse. Et pour finir le phlox. Alors j'espère que je le prononce correctement. Le phlox natacha qui est de la famille des Polymoniaceae je crois. Qui est originaire de l'Est des Etats-Unis. Qui est rustique à moins 20 degrés. Qui peut atteindre en fait une hauteur de 60 à 90 cm. Il préfère une exposition plein soleil à mi-ombre. Un sol bien drainé, fertile, légèrement acide, à neutre. L'espacement c'est le même. 30 à 45 cm. Mais globalement pour toutes les vivaces c'est plutôt ça l'espacement qui est recommandé. On va l'apprécier pour son aspect ornemental dans les jardins. Il va attirer les papillons, les abeilles. On peut le cultiver à partir de la graine. Mais il est généralement acheté sous forme de plant. Comme là pour moi par exemple. Le semi-séfi qu'il sera au printemps ou à l'automne. Il faudra éclaircir lorsque les plants seront assez grands pour être manipulés. On peut le planter au printemps ou à l'automne. En les espaçant comme on a vu de 30 à 45 cm. On va arroser régulièrement pour maintenir un sol uniformément humide. Mais on évite bien évidemment les excès d'eau. On supprimera les fleurs au fur et à mesure. Les fleurs fanées pardon. Au fur et à mesure pour pouvoir prolonger la floraison. Et après la floraison on procédera à une grosse taille. Pour permettre en fait une croissance encore plus compacte. Et on va dire qu'elle reparte en fait de plus belle pour les années 30. Cette plante produit des grappes de fleurs parfumées dans une gamme de couleurs. Qui va du rose au rouge. Et on pourra en profiter de l'été jusqu'à l'automne. Vous pouvez l'associer avec n'importe quelle autre vivace. A floraison estivale comme les rues de béquillard, les échinaceae, les définium par exemple. Ouais je pense que voilà. Après vous grosso modo du moment qu'elles ont les mêmes besoins. Elle va attirer, cette plante va attirer les pollinisateurs. Et on évite de la planter dans un sol qui va rester extrêmement sec. Parce qu'elle préfère un sol plus humide. La Fox Natacha ajoutera de la couleur et du parfum au potager du printemps à l'automne. Donc voilà nous venons de planter les vivaces. Alors comme vous avez pu le voir, je les ai regroupées en fonction du type de sol dont elles avaient besoin. Et aussi en fonction de leurs besoins en eau et en soleil. Donc j'ai réparti en trois groupes. On va avoir le premier groupe qui va être ensoleillé et un sol sec. Qui va regrouper l'aster genie, la fétuque et la gaillère d'Alzeuil. Puis on va avoir un deuxième groupe. Le groupe ensoleillé mi-ombre avec un sol modérément sec à modérément humide. Et là dans ces cas là on va regrouper l'aster wartsburstern, la campanule et la flox. Vous avez aussi l'achillée et la fétuque. Et enfin le troisième groupe qui va être ensoleillé à mi-ombre avec un sol modérément humide. On va retrouver le lupin, la gaillarde, le flox et la campanule. Donc après à vous de combiner en fait vos vivaces en fonction de votre zone de culture, de votre jardin. Faites attention aussi donc à la hauteur. Planter toujours en fait les plantes les plus grandes au fond des bacs et les plantes les plus petites en début de bac. Je vous dis ça, ça peut paraître bête mais parfois on oublie quand on plante. Et moi ça m'est arrivé de planter des vivaces derrière d'autres et j'ai pas pu en profiter. Donc là il a fallu que je la déterre, la replante etc. Donc voilà le dossier spécial vivaces est fini. Je tenais vraiment à faire ce dossier avant la fin du mois d'octobre pour que vous puissiez en fait avoir le temps de planter des vivaces à votre tour aussi. Il vous reste encore quelques semaines pour planter les vivaces donc allez-y ne tardez pas trop. Et surtout n'oublie pas on ne plante pas un jour où il gèle. Alors bien évidemment il y avait d'autres tâches à effectuer la 3ème semaine du mois d'octobre en termes d'entretien au niveau du potager. Donc je vous mets quand même la to-do liste pour la 4ème semaine d'octobre. C'est plus ou moins la même chose que sur la 3ème semaine. Vous avez plus ou moins les mêmes semi-pleines terres, vous pouvez continuer de planter des arbres fruitiers. Vous pouvez continuer d'enlever les plants d'été et de mettre votre terre au repos globalement. Vous avez donc la liste des travaux qui sera disponible dans la communauté, je vous les mettrai en publication. Alors en termes de récolte, je pense que certains d'entre vous commençaient à récolter en fait les courges et d'autres continuent de récolter encore les fruits et les légumes d'été. Donc régalez-vous, faites-vous plaisir. La vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à compléter toutes les informations sur les vivaces dans les commentaires. D'ailleurs quand j'ai fait cette vidéo, j'ai pensé en fait à Michel qui est fan de Vivace. J'espère vraiment avoir été à la hauteur. Alors on n'oublie pas, on like et surtout on s'abonne si vous ne l'avez pas encore fait. D'ailleurs je tenais à vous remercier, mais vraiment merci, merci du fond du cœur pour l'intérêt que vous portez au potager santé et à ces vidéos semaine après semaine. Le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter, donc c'est grâce à vous, à vos encouragements, à vos conseils, à votre soutien. Donc vraiment merci, 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 merci. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez vivace jusqu'au bout des ongles et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501